Bonjour, je m'appelle Emmanuel Hardy, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai trois grands enfants et je suis kinésithérapeute malvoyant dans un CHU. C'est une pathologie qui se manifeste en général vers 40 ans, c'est une dystrophie des cônes, c'est une réalité pigmentaire, ça veut dire que je n'ai plus beaucoup de vision centrale et très peu de vision périphérique. Quand tu es, je vais dire, dans un monde de voyants, entre guillemets, quelqu'un de normal, on va dire, et que du jour au lendemain, tu te retrouves basculé dans un monde de handicap où tu vois des gens qui ne voient plus du tout, des gens avec des chiens d'aveugles, avec toute une structure adaptée à la malvoyance quand même. Oui, là, tu te poses beaucoup de questions. J'ai travaillé déjà auparavant dans l'industrie et ne pouvant plus exercer mon métier, j'ai dû m'orienter vers une reconversion professionnelle. Et là, on m'a proposé divers métiers et donc j'ai choisi un petit peu kinésithérapeute par défaut. C'était brutal. Ça s'est fait en un mois. J'ai quitté le monde industriel pour refaire autre chose. C'était tout simplement parce que je perdais la vision. C'est une pathologie donc dégénérative, donc qui peut évolutive aussi et qui peut aller jusqu'au noir complet. Et donc j'ai dû laisser mon travail où j'étais bien et où je progressais pour exercer une reconversion. C'est une formation qui est sur quatre ans, qui s'est faite dans un institut spécialisé sur Paris, où il n'y a que des non-voyants ou des malvoyants. Mais c'est une formation qui est exactement la même que les kinésithérapeutes qui suivent la formation, les gens qui voient bien. J'avais une grosse inquiétude sur comment toucher le corps d'un autre, comment rentrer dans une intimité et comment apporter du bien et du soin à un patient. Je m'occupe principalement de petits bébés et d'enfants en médecine générale. Un petit peu en oncologie aussi, donc tout ce qui est cancérologie. Ainsi que certaines consultations du type mucoviscidose. C'est d'abord un métier de toucher et de relation. Et donc les yeux dans ce corps de métier, ils ne sont pas forcément nécessaires. Sauf dans les déplacements ou dans des gestes techniques précis. Mais le plus gros du travail se fait avec les mains. Dans les gestes techniques type aspiration ou lorsque je travaille dans les services de réa, par exemple, où il faut avoir les yeux sur les scopes, par exemple, ça, ça peut poser un problème. Mais l'avantage de travailler aussi dans un CHU, c'est que je travaille en équipe. C'est ce que j'ai eu l'habitude aussi de faire dans l'industrie. Et donc autour de moi, lorsque je me sens en difficulté ou lorsque j'ai besoin d'un petit plus, je demande toujours la présence de quelqu'un. D'apporter que du bien à travers les massages, à travers le toucher, à travers tous les gestes techniques que l'on apporte aux patients. D'avoir des gestes qui ne sont pratiquement pas invasifs. La générosité, le besoin ou l'envie de donner, de donner de soi. Mais c'est surtout, surtout la générosité. Non, la difficulté de trouver un travail ne se pose pas trop dans le métier de kinésithérapeute parce qu'on en manque. Et donc surtout en CHU aussi, les candidats sont les bienvenus. Donc non, aucun problème pour trouver du travail. C'est le merci du patient ou c'est le merci des parents qui, en fin de séance ou fin de journée ou à la sortie, tout bonnement à une sortie d'hôpital, viennent te remercier en disant merci pour ce que vous avez fait. La pathologie, elle est avec moi et je fais avec. J'aurais presque tendance à lui dire merci parce que, comme on disait tout à l'heure, j'ai eu une première partie de ma vie qui était industrielle. Et puis cette pathologie est arrivée. Elle m'a obligé à me remettre en question, à faire autre chose et à refaire une deuxième vie professionnelle. Et donc pour ça, merci la maladie. De bien maîtriser ce que l'on sait faire, ce que l'on veut faire et de prendre confiance dans ses gestes ou dans sa pratique. Plus tu seras confiant en toi, plus tu t'amélioreras et plus tu apporteras des choses positives autour de toi. Il y en a une de Dolto, qui était un kinésithérapeute, qui disait ceci. Face au patient, lorsqu'il ne sait pas quoi faire ou quoi dire, laisse parler tes mains. Et ça, ça résume un peu le métier. Quand tu vois un enfant, on va dire handicapé, qui a la joie de vivre et qui, parfois, est dans la souffrance, mais qui te montre que lui se bat pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir vivre, pour pouvoir évoluer. C'est ça qui te booste dans la vie. Que tu sois grand ou que tu sois petit, que tu sois valide ou handicapé, l'important, c'est de servir à quelque chose et de faire cette chose le mieux que tu peux et déjà, ce sera très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada